bonjour à tous bienvenue dans ce tout nouveau numéro de top retro sur fresh droid aujourd'hui on va jouer à un jeu de nintendo 64 émulé sur nvidia shield et projeté sur un vidéoprojecteur c'est un peu la nouvelle façon de faire de l'émission alors je vais appuyer sur start repasser la démo single tout seul c'est vrai qu'il ya un mode multijoueur on peut charger une partie mais en fait ça sert à rien comme comme c'est un émulateur on peut sauvegarder avec l'émulateur ce qui est beaucoup plus efficace et là nous découvrons la cinématique d'un trou pas trop mal fait pour l'époque puisque c'est un jeu sorti en 98 un an après la sortie de la console en france et c'est logique puisque c'est la suite de tu rock dinosaur hunter qui était lui sorti le jour de la sortie de la console en 97 c'est donc tu rock 2 en fait sites of evo et là on découvre tu rock un indien chasseur de l'internet alors elle nous explique un peu le scénario et une bande de méchants qu'il faut tuer le prime jane c'est le chef des méchants voilà et a détruit des énergies totems avec une armée de dinosauroïdes voilà on doit stopper le prime jane à n'importe quel coup donc il y a une armée de dinosauroïdes c'est d'ailleurs des dinosaures avec une forme humaine un peu comme des hommes lézards et ça nous rejoint le thème des dinosaures vu dans les bd de tu rock puisque la série tu rock est inspirée de bd en fait américaine une comics alors ça explose de partout voilà il y avait une batman super qui a été gagné par les méchants voilà les fameux dinosaures génétiquement modifiés de génétiquement ils ont buté tous les gentils qui venaient les arrêter dans des effets gore assez rares pour l'époque là même les voies enregistrées c'était rare sur la N64 là les objectifs activer les machins sauver quatre enfants perdus dans des cages c'est pas ce qu'ils font avec activer le war portal portail de guerre localiser le totem et le défendre à tout à n'importe quel coup nous voilà dans le jeu alors ça explose dès qu'on arrive un bateau qui tombe dans l'eau alors les effets d'eau en 98 c'était pas au top par rapport aujourd'hui et c'est clair on est sur N64 donc il y a un style graphique très particulier base de brouillard pour cacher le problème d'affichage en fait et ce que j'aime pas trop en fait c'est les couleurs marronnasse vert délavé j'étais vraiment pas fan du genre de graphisme qui avait beaucoup malheureusement sur une 64 la console était très attendue c'était le le successeur ou la successeuse de la super nes qui elle était un méga hit alors ça explose on découvre un truc là power cellule de puissance requise donc il faut trouver où elle se trouve on peut voir un peu les armes donc là j'ai le talon c'est une espèce de griffe à la golverine je peux changer en appuyant sur j'amène pas trop système de changement d'armes j'allais dans les options start options je rappelle je suis sur un manipulateur mais on peut quand même vachement contrôler tout ce qui est prévu dans la vraie console alors c'était open select but quick je vais mettre normal voilà c'était sur quick allez go back version game et maintenant je peux changer plus facilement le flare gun c'est un truc à base de power cellule d'énergie qui n'est pas très puissant il y a l'arc qui lui est pas mal et après je reprends le talon bon on va garder le talon pour l'instant alors il y a du feu faut pas les deux ans sinon se blesse on est quand même sans l'unité d'énergie l'envoi en bas de gauche c'est un peu caché par un machin noir que j'ai mis devant mon écran qui est de décoration d'halloween en fait pour tout vous dire c'est pas très grave donc là voilà je vais récupérer une unité d'énergie là on voit que je passe à une unité au lieu de zéro et en fait ces schémas là avant d'aller explorer par là bas je vais aller piquer une tête dans le petit lac qui est ici donc je peux sauter avec la gâchette droite enfin le mini gâchette ce qui est r1 sur une manette de ps3 donc là sur la haine de la chine je sais pas comment ça s'appelle mais c'est qu'il y avait en dehors et je peux nager pas d'vitable à un moment donné elle va me dire vous n'avez plus d'oxygène là je découvre une unité d'énergie au surprise en fait si je l'attrape il y en a 10 ce qui m'ont fait 11 avec celle de tout à l'heure voilà york si j'en ai slow ça est d'ailleurs mon oxygène est basse alors je vais remonter tout de suite pour respirer voilà et je vais replonger en allant simplement vers le bas alors c'est intéressant parce que c'est le stick gauche qui dirige le bonhomme et le stick droit qui dirige la caméra ce qui est exactement les commandes des fps moderne sauf que l'époque la n64 elle avait une manette qui n'a qu'un stick et donc on avait un stick pour la caméra pour les déplacements en lieu d'un stick comme aujourd'hui sur la shield on avait un quatre touches jaune donc on devait se déplacer avec des touches et c'était moins bien puisque quand on a pris l'habitude des fps moderne à deux sticks c'est dur de midouiller avec la manette n64 basiquement toute manière la shield c'est une manette de 360 et elle a plus de boutons que la manette que n'en avait la manette de la 64 du coup c'est parfaitement émulé au niveau des contrôles du gameplay il n'y a pas de problème alors je vais pas ailleurs il y avait encore d'autres unités d'énergie récupérées dans l'eau mais je vais pas les faire sinon on va passer trop de temps j'essaie de faire une mission de pas plus de 10 minutes et là on peut aller voir ce qui se passe ça explose encore pour rien c'est obstrué il n'y a pas de cadeau en fait je veux ce qu'il faut faire pour trouver le power of sun required là-bas c'est faire boomer le petit tonneau là donc je vais passer avec mon arc voilà viser le tonneau pour pas être à côté et voilà exploser et je découvre quoi une échelle avec un passage donc évidemment je vais aller par là je peux garder mon arc je suis très balais j'arrive à monter à l'échelle avec un arc en main là je découvre qu'il y a un pistolet en haut mais je peux pas y aller je peux sauter mais c'est pas assez haut donc c'est sûrement crapahuter dans les couloirs du haut pour y arriver finalement là je trouve quelques petites énergies mais une à la fois que j'en avais 10 à la fois dans l'eau là je trouve au miracle le power cell que je peux aller mettre là bas alors soit je retourne la balle installée soit je monte à l'échelle moi ce qu'il y a par là bon je vais aller mettre le pouvoir ça ça va être vite fait vu que c'est pas loin je vois bien ce que ça fait je saute toujours avec la petite gâchette r1 je me dirige avec mystique tranquillement et je pose le pouvoir c'est donc j'ai activé le distress beacon je sais pas trop ce que c'est peut-être le crochet qui est là on préoccupe à le annoncé ça c'est les phares sont en train de tourner détresse je pense bon peu importe toute façon je voulais explorer là bas il se passe trop rien de voir en fait à par les trucs qui tournent je pense pas que je pourrais faire un truc moi je passe spécialiste du jeu peut-être que d'autres gens le saura que j'avais joué au 1 sur un centre qu'elle avait acheté la console le jour de la sortie en apport même donc j'avais au mois de mars en fait on est septembre 97 et après j'avais fini par me lasser du premier donc j'avais pas acheté le 2 mais en fait en refaisant émulation j'ai trouvé que c'est un bon jeu c'est pour ça qu'il est dans top rétro aujourd'hui ce que je trouve intéressant c'est bon c'est un fps et on voit par rapport au call of duty et autres battlefield contemporains que c'est quasiment plus un jeu d'aventure et d'exploration que de tir puisque certes on a une peu la première personne mais on voit ça fait quelques minutes que je joue il ya toujours aucun ennemi il ya une intensité beaucoup plus faible que dans les fps moderne et à la place du shooting à tout va eh ben on a plutôt un côté exploration réflexion c'est presque un jeu d'aventure ou un rpg on pourrait presque dire où on doit explorer les lieux et trouver où passer ça au côté il ya un côté jeu de plateforme aussi puisqu'il faut passer sur des plateformes qui parfois sont pas évidentes à trouver ou sur lesquelles on a vite fait de se casser la gueule donc là je vais aller dans le portail pour aller plus loin dans les niveaux hop je me retrouve téléporté façon slider c'est pour ceux qui connaissent et appréciés comme moi les séries et là par contre j'ai une échelle accessible ou alors je peux aller voir par là aussi j'ai deux deux chemins je vais voir par là et là il ya un dinosauroïde donc un monstre qui arrive je vais pas le faire au talon je vais le faire à l'arc ça marche bien le flair non plus c'est pas terrible on l'a pas trop vu il est reparti de toute façon j'étais pas prévu non je suis prêt une flèche c'est parce que d'habitude entre deux et là il ne suffit je devais être plus près de lui et ce qui est bien c'est qu'on peut récupérer ses flèches comme elles sont limitées voilà alors et j'en ai à nouveau 18 donc c'est pas mal c'est réaliste c'est un peu comme daryl dans la série walking dead il récupère ses flèches puisqu'il est dans un monde post apocalyptique et ben moi je récupère aussi mes flèches et là je trouve une télé avec un symbole de la triforce de zelda je sais pas à quoi ça sert donc je vais sauter dessus hop et on me marque level 2 key c'est à dire la clé vers le niveau 2 ce qui évidemment semble très utile donc je suis content de la retrouver là je peux pas passer à des rochers donc je peux continuer par là toujours avec mon arc parce que voilà il y avait des dinosauroïdes bon il n'est pas très dur le jeu parce que j'ai 98 unités de vie et un coup de monstre ça me donne moins de en vrai c'est très jouable j'arrive à me reculer ajouté tu es résiste mieux de suite de tout à l'heure ouais attention je peux pas rater tiens j'ai fait pour mes trucs j'aurais pu le faire avec les monstre à côté ah mais c'est des gabrioles et tout est super c'est un genre de vélociraptor hymne en fait ça y est j'ai un peu du mal à viser mais si bien je récupère mes flèches hop 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 j'en avais 18 à l'origine donc j'en ai encore 5 il mène sur le mur l'intérêt à les récupérer parce qu'elles sont efficaces et si j'en ai plus je vais pleurer surtout c'est con les cas les prendre quoi j'espère que l'autre a pas accès les deux autres j'en avais 18 j'espère que les deux autres ont pas explosé apparemment si avec le monstre voilà il a disparu ce que de laisser trop longtemps les flèches avec pour moi tant pis alors là je me baisse automatiquement sinon j'ai une touche compte baisser je veux la quelle c'est alors ça c'est bien je me souviens à toucher le plan et on voit que l'émulateur n'est pas parfait parce que le plan est complètement foireux il ya d'autres émulateurs j'ai pas dit c'est mupin 64 dans ce plan raté il ya d'autres émulateurs qui font apparaître le plan comme evry émulation je sais plus comment là un truc qui émule toutes les bécades mais par contre s'il y avait des commandes moins bien donc je vois celui-là et je me passe du plan et ça va plutôt pas mal là on voit qu'il ya plein de santé de récupérer j'ai le jeu est plutôt facile et ce qui est bien c'est que les deux sont gaspillés parce que je suis à 100 elle marche pas donc quand je suis à moins de 100 il marche seulement donc j'ai de quoi me faire pas mal tuer revenir ici me régénérer donc on voit que le jeu est quand même bien passé donc là je récupère je vais essayer ce baisse j'ai mis sur l'émulateur c'est la croix directionnelle vers le bas je m'aurai ou je me laisse là j'ai un pistol et il ya mon ça tombe bien que j'ai un pistol on arrive à combien onze minutes d'émission je devais m'arrêter on s'est passé vite je trouvais on a à peine commencé le jeu mais bon on a quand vu que le principe de c'était un fps mais plutôt aventure exploration que vraiment shooting donc c'est pas mal pour changer si vous arrivez à vous faire au graphisme très particulier je trouve de la f64 dont je suis pas vraiment fan en fait même si les monstres sont pas mal fait il ya un côté assez grossi déjà dans les personnages bon faut dire c'est 98 c'est pas 2011 mais les couleurs surtout les couleurs baveuses des murs c'est assez atroce bon cela dit c'est une console qui faisait concurrence à la ps1 et à la console encore lightbox ouais ps1 et à la saturn et par rapport à ses consoles là elle a quand même puissance intéressante et donc au final aujourd'hui ça reste un bon jeu pour changer justement du shopping et tout va alors que je perds une flèche donc voilà j'ai shooté le monstre qui était là haut dans le palais dinozambroïde donc maintenant je vais trouver devoir trouver par en place c'est pour grimper sur ce couloir un seul à l'animité d'énergie et récupérer mes flèches ainsi qu'à avancer dans le jeu c'est sur cette interrogation et je me souviens que je vais vous laisser pour vous donner rendez vous pour une prochaine émission de top rétro où on testera à nouveau un ancien jeu sur une console dont le nom pour l'instant est un mystère un passage secret et un monstre arrive et je tire une flèche et deux flèches et il est mort et c'est super pour pas gaspiller celle-là je change d'armes voilà je récupère mes flèches hop 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 et de la vie auquel je me serai fait ma sacrée comme j'ai dit c'est super facile et voilà maintenant je vais aller là haut et je ne sais pas comment faire vous découvrirez ça en essayant le jeu si vous avez une console puissante comme la chine ou autre je pense qu'il tombe pas mal sur d'autres trucs en rue et donc je vous dis à bientôt ciao ciao voilà où on passe